Ce qui est plus grave, c'est que les enfants, parfois, ne s'autorisent pas à aller vers certaines cultures. C'est ce qui est triste, parce que lorsque vous mettez des freins, ça veut dire que quelque part, vous ne développez pas la chose la plus importante pour un être humain, c'est l'estime de soi. C'est-à-dire que moi, j'invite les enfants, justement, à regarder autour d'eux en disant « Voilà, il y a des choses qui sont fantastiques, il y a des choses qui sont respectables, il y a des choses qui vous expliquent votre propre vie, mais par contre, vous devez aussi aller vers d'autres cultures. » Par exemple, je suis le parrain de Demos. Demos, c'est l'ouverture pour les enfants de quartier à la musique classique. Et ça, je trouve ça extraordinaire. C'est-à-dire que tout d'un coup, ces enfants qui n'ont pas l'opportunité d'aller vers la musique classique, on leur permet justement d'avoir un instrument, de prendre soin de cet instrument, de jouer, je dirais, dans un orchestre, de jouer en groupe, de développer chez eux l'autodiscipline, et surtout de se dire « Cela m'appartient aussi. » Et donc voilà pourquoi je pense que c'est très important, ce discours, et de dire aux enfants « Ne vous mettez pas de barrière, et que toutes les cultures vous appartiennent, parce que vous allez devenir beaucoup plus riches, beaucoup plus adaptés à la société, parce que vous allez mieux la comprendre. » Parce que je pense que la culture, c'est avant ça. Apprendre à comprendre la société dans laquelle vous vivez. Mathieu Bonneville, vous êtes... Le monde a siégé, je dirais, parce qu'on a construit un discours qui nous fait penser dans une certaine direction. Et encore une fois, pour moi, ce qu'on doit peut-être développer chez nous, chez les êtres humains, c'est peut-être la culture du don, la culture du respect de l'autre, la culture du partage. Et lorsqu'on parle de culture, c'est avant tout la réflexion qu'on peut avoir sur l'autre être humain. Ce n'est pas simplement une culture qui serait enfermée dans des musées ou dans des livres, mais de quelle humanité nous voulons. Et ce qui est très beau, en règle générale, dans le fait culturel, c'est-à-dire que les artistes s'enrichissent des apports d'autres cultures. Lorsque je vais dans des musées, j'aime bien qu'on puisse me raconter en regardant une œuvre, en lui disant « Tiens, vous voyez, en regardant Picasso, c'est lorsqu'il a été à l'exposition universelle, il a vu certains masques et ça a donné ça comme style. » Et je pense que c'est ça qui est très important. Et encore une fois, la vraie culture pour moi, c'est la culture du développement d'une certaine humanité chez chaque individu. Serge Lasvin, vous êtes le président du Centre. Il y a par exemple Sherry Samba, qui est un artiste de République démocratique du Congo, parce que je trouve que ses tableaux sont très colorés, pleins de vie, mais en même temps, on raconte des vraies difficultés de vie. Après, il y a... Ce n'est pas des peintres, c'est un écrivain que pour moi, c'est un artiste. Oui, bien sûr. Dans tous les types d'art, qu'est-ce qu'il vous parle ? Edouardo Galliano, que j'ai eu la chance de rencontrer en Italie. C'est un écrivain uruguayen, malheureusement décédé il n'y a pas très longtemps, parce qu'en fait, il explique qu'il faut avoir la capacité d'inverser le regard. Parce que, encore une fois, quand vous êtes conditionné dans une certaine direction, vous oubliez qu'il y a plusieurs manières de percevoir le monde, plusieurs manières de penser les choses. Après, oui, je suis... Comment... Il y a des peintres, comme je disais, parce qu'en fait, ça vient de mon enfance, Soutine, parce que c'est la première fois que j'ai pu avoir une éducation sur un peintre. C'était mon professeur de français qui m'expliquait ça. Après, il y a aussi Shock One, que j'aime beaucoup, qui fait du graffiti. Il y a JR aussi, c'est des gens qui me parlent beaucoup. Après, des artistes de la musique, comme Drake. Je trouve aussi que ces messages sont extrêmement intéressants, parce que souvent, on enferme le hip-hop et le rap dans un discours négatif. Mais au départ, le rap aîné parce qu'il racontait les difficultés de vie de certaines populations. Parce qu'effectivement... Mais j'aime beaucoup les artistes, en règle générale, engagés, qui dénoncent les injustices dans une société. Et parce qu'en règle générale, les personnes qui subissent les injustices n'ont pas le droit à la parole. Donc, en fait, je suis extrêmement touché par ces artistes-là. Sandrine Trenner, lorsque vous... Lorsque vous regardez un match, tout d'abord, vous êtes en train de regarder une performance artistique. C'est-à-dire que deux matchs ne pourront jamais se ressembler. Après, lorsque vous prenez de la distance, vous êtes dans les tribunes, si vous vous attardez à regarder le déplacement des joueurs, vous allez voir que c'est une chorégraphie. mais une chorégraphie encore réfléchie avec l'entraîneur. Les déplacements ne sont pas faits au hasard. Mais même si vous avez réfléchi longuement sur les déplacements, c'est-à-dire qu'il y a l'adversaire qui va vous obliger à réagir d'une façon particulière à un moment bien précis. Et en fait, je pense que les gens ne le perçoivent pas, mais le ressentent que vraiment, je dirais que l'œuvre d'art la plus importante pour nous, c'est travailler la matière, travailler notre vie. Et l'histoire du foot, d'un match, c'est l'histoire d'une vie. C'est-à-dire qu'il y a de l'espoir, il y a des moments de perte de confiance, il y a des moments de colère, des moments de joie. Et je pense qu'effectivement, un match de foot, très certainement, en tout cas pour moi, est une œuvre d'art. mais trop rarement, on en parle de cette manière-là. Et s'il y avait un sportif, pas forcément un footballeur d'ailleurs, pas forcément un sportif vivant qui pour vous incarne un artiste majuscule, vous citeriez qui ? Mohamed Ali, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, malheureusement, il est mort. Mais ouais, aujourd'hui, c'est Mohamed Ali. Qu'est-ce qu'il avait d'artiste en lui ? Ben tout. Tout. Sa manière de se déplacer, la manière de parler, parce que ce qui est très intéressant, c'est toute cette poésie dans ce qu'il dit après ou avant un match pour déstabiliser ses adversaires, pour amuser le public, et tout ça avec grande intelligence et même aussi sa posture, sa posture pour questionner la société. Parce que, encore une fois, moi, ce qui m'interpelle lorsqu'on parle d'œuvres d'art, c'est une œuvre d'art qui questionne fortement la société. Et je pense qu'il n'y a pas d'artiste aussi important que Mohamed Ali, enfin, de sportif, tant que Mohamed Ali pour questionner en tout cas la période dans laquelle elle a vécu. Et surtout, l'œuvre d'art doit aussi avoir une résonance sur ce qui se passe après. Et Mohamed Ali, par sa posture, a changé la société et nous permet de vivre dans la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Vous aussi, d'ailleurs, vous êtes pas mal dans votre genre d'artiste. On voit qu'il y a aussi ce siège là. Je ne dirais pas ça parce qu'en fait, que j'aime beaucoup les œuvres d'art. Mathieu, pas de bonne ville lorsque vous entendez Dignan Thuram. Moi, j'aime les artistes engagés. Mais effectivement, je pense que l'artiste donne ce qu'il a à l'intérieur de lui. Moi, je pense que tout artiste, quelqu'un qui écrit, quelqu'un qui chante, quelqu'un qui peint, donne ce qu'il a à l'intérieur de lui. Et moi, ce sont ces artistes-là qui me parlent. c'est la rencontre de l'œuvre qui, effectivement, en donnant ce qui est à l'intérieur de lui, questionne la société. Et moi, je pense qu'effectivement, c'est très important pour moi, les artistes qui questionnent la société. Parce qu'encore une fois, le travail que nous devons faire auprès de nos enfants, je pense, c'est leur donner à comprendre dans quel monde ils vivent. Et je pense qu'il n'y a pas de plus beau cadeau. Parce qu'encore une fois, comprenant la société dans laquelle on vit, on peut choisir son chemin. On peut dire je vais dans cette direction, je peux choisir oui ou non. Et la pire des choses, pour moi, c'est de ne pas comprendre dans la société où on est parce qu'on subit sa vie. Donc voilà pourquoi j'adore les artistes qui questionnent la société malgré lui. Sandrine Trénaire, un mot de conclusion. Je pense qu'il faut prendre conscience qu'il y a des cultures. parce qu'il y a la culture parfois qu'on peut dire dominante. C'est-à-dire que la culture c'est avant tout la construction d'un discours. Donc il y a des hiérarchies dans la société parfois. Donc il y a les cultures qui sont moins respectées que d'autres. Après, je pense qu'il est très important aussi de savoir que chacun de nous, nous avons notre propre culture. Parce que souvent, lorsque j'étais en Italie, par exemple, on parlait de la culture française. Et je leur disais « Bon, écoutez, si vous voulez parler de la culture française, obligatoirement, vous allez oublier des choses. » Donc c'est très important de se constituer sa propre culture et savoir questionner la culture en règle générale. Pourquoi ? Pour moi, ça me semble essentiel pour apprendre à connaître la société dans laquelle on vit. Pour apprendre les conditionnements qui sont les nôtres. Par exemple, lorsque je vais dans les écoles discuter avec les enfants, je leur dis « Voilà, le fait culturel souvent, c'est être conditionné à suivre de génération en génération les mêmes choses, répéter. » Par exemple, le fait culturel le plus présent dans les familles souvent, c'est le conditionnement religieux. C'est-à-dire que de génération en génération, les parents donnent à leurs enfants leur même religion et très souvent on n'autorise pas à questionner ce fait culturel. Donc voilà pourquoi il est essentiel pour moi en tout cas de questionner le fait culturel pour comprendre la société dans laquelle nous vivons et souvent, encore une fois, il y a des cultures dominantes et je pense qu'une société qui serait intelligente, c'est une société qui pourrait, où on pourrait circuler, c'est-à-dire qu'on pourrait apprendre à connaître la culture du rap, la culture des graffitis, la culture, par exemple, comme Picasso, des lectures et très souvent c'est assez cloisonné et donc on fait des hiérarchies qui se retrouvent dans la façon de penser notre société. Serge Lasvigne, un endroit où on pourrait circuler dans la façon de penser qu'il y a l'y a l'y a l'y a l'y a l'y a